bismillah ar-rahman ar-rahim wa alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyid al-mursalim très 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 dangereuse et attention n'écoutez pas ce que la secte des Ikhwan disent ils disent vous les ahles sunnah vous les salafis si on vous suit tout c'est une bida le micro c'est une bida la voiture c'est une bida nous disons oui c'est une bida la voiture c'est une bida le micro c'est une bida le téléphone c'est une bida mais c'est une bida dunyaoui c'est une bida de la dunya et les bida dunyaoui elles ne sont pas haram elles sont autorisées nous les bida que nous disons qu'elles sont haram c'est la bida il a dit celui qui invente quelque chose dans notre ordre à nous la religion il est rejeté c'est la bida dans la religion qui est rejetée pas la bida dans la dunya et certains te disent il y a une bida il n'y a pas de bida il n'y a pas de bida d'où tu as sorti une bida comment peux-tu dire qu'il y a une bida alors que toi-même que tu sois sonni ou moubtadi ton imam n'est-ce pas tous les vendredis il dit au début de sa khutbah et qu'il y a une bida et qu'il y a une bida moi je pose une question à ces gens-là le nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit chaque produit enivron est un khamr et chaque produit enivron est haram est-ce que tu peux venir aujourd'hui nous dire non il y a un produit enivron qui n'est pas haram tu peux nous faire ça tu ne peux pas pourquoi parce que le nabi il dit chaque produit enivron est haram le nabi il dit chaque bida est un agarment alors d'où te vient que la bida il y a des bonnes bida il y a des bonnes